Alors après cette longue période d'obscurantisme qui a enfin abouti à la loi de dépénalisation de 1982, nous arriverons à la prochaine étape qui est la loi sur le Pax en 1999. Mais pour y arriver, il y a eu de longues... une période difficile. D'abord une période très heureuse qui a été la période de liberté. Les homosexuels se sont dit ça y est, nous avons atteint les droits, nous avons la liberté, etc. On n'en finit plus de parler du SIDA, ce mal mystérieux qui s'est propagé surtout dans la communauté homosexuelle. Et puis est arrivé là au milieu le SIDA. Et le SIDA a été quelque chose de terrible parce que le SIDA a entraîné une démobilisation très forte et une remobilisation sur le SIDA, une remobilisation des associations. Et cette fois avec les associations qui luttaient contre le SIDA, qui sont arrivées petit à petit dans nos diverses villes à créer les premières Gay Pride, à se mobiliser pour le 1er décembre, date de la journée de lutte mondiale contre le SIDA qui avait été instituée. Et ce n'est que petit à petit que quand on a vu par exemple la résistance du ministère de la Santé ou de la résistance pour mobiliser les moyens financiers sur le SIDA, etc. Là sont arrivées toute une série de nouvelles revendications. Et il a fallu à nouveau unifier le mouvement, si je peux dire. Enfin, ce n'est pas vraiment ça qui s'est passé. Mais arriver à une revendication qui puisse rassembler tout le monde. Et ça a été la revendication du droit au couple.